bonsoir tout le monde je m'appelle clive gallery je suis ravi de vous présenter ce soir une petite conférence sur les conséquences économiques du brexit comme vous pouvez entendre je suis de nationalité britannique et irlandaise parce que j'ai prévu depuis 2016 de me couvrir en cas de sortie du royaume unis de l'une européenne et malheureusement c'est ce qui s'est passé au début de cette année donc ce soir nous allons parler ensemble de de ce qui s'est passé et on va essayer de faire ça dans le bon humeur avec des points je couvre pas tous les points bien évidemment mais nous allons essayer de voir quelles sont les conséquences pour des entreprises pour les citoyens européens et quels sont des entreprises ou des institutions qui gagnent quels sont des institutions pour les entreprises qui perdent et on va regarder deux trois petits cas ensemble j'ai quatre vidéos à vous montrer donc deux vidéos au début parce que nous avons toujours des participants qui arrivent lors des premières minutes donc vous allez ça va nous rappeler les faits ça va nous échauffer un petit peu pour ce sujet et l'objectif c'est de vous présenter en 30 minutes une synthèse de tout ce qui s'est passé notamment depuis quelques mois mais aussi depuis 2016 donc on va présenter ça et à la fin je vous invite au bout de 30 minutes de poser des questions par écrit et nous allons discuter ensemble pendant au moins 30 minutes à la fin de cette présentation je tiens à vous préciser que je n'ai pas la vérité infuse je j'ai mes idées personnelles j'ai les idées objectives et nous allons discuter de tout ça donc je vais vous donner mon point de vue de citoyen britannique et aussi de citoyen irlandais et juste pour la petite histoire je suis en france depuis aujourd'hui une trentaine d'années donc j'ai passé plus de temps en france que dans les pays anglophones en grande bretagne ou en Irlande et comme je suis d'Irlande du nord de belfast je suis assez sensible à l'impact du brexit sur mon petit pays et au potentiel de problèmes qui pourraient survenir dans les jours qui viennent donc je vous présente ce soir en tant qu'intervenant d'IFG executive education une institution pour laquelle je travaille depuis plusieurs années je suis très fier et très heureux de travailler avec l'IFG notamment dans tout ce qui est online que je faisais avant le COVID et j'espère que je ferai après le COVID donc je suis là ce soir pour vous parler en tant qu'intervenant de l'IFG executive education par ailleurs j'interviens à à la Sorbonne Business School à l'IAE de Paris et je dirige les programmes à l'école des ponts Paris Tech et aussi à l'école d'économie de Paris voilà pour la petite histoire donc on va démarrer je pense avec ces vidéos qui vont nous rappeler la situation telle qu'elle est aujourd'hui Le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne 4 ans et demi après le référendum, le Brexit est désormais acté Quelles sont les conséquences de ce texte ? L'accord signé le 24 décembre 2020 fait près de 1500 pages On y trouve tous les éléments qui vont régir les relations entre le Royaume-Uni et les 27 États de l'Union Européenne L'enjeu principal des négociations concernait les accords commerciaux L'affaire était majeure puisque ces échanges représentent 700 milliards d'euros environ chaque année Bruxelles et Londres ont fini par se mettre d'accord Il n'y aura ni quota, ni droits de douane à payer à l'import et à l'export des marchandises En revanche, il y aura bien un retour des barrières douanières Les entreprises devront désormais remplir systématiquement des déclarations pour acheter ou vendre Des produits de part et d'autre de la manche Ces formalités administratives avaient disparu avec la création du marché unique en 1993 La question de la pêche a été l'un des points les plus durement négociés par l'Union Européenne et le Royaume-Uni Et la mésentente entre les deux parties a longtemps repoussé la signature du deal L'accord prévoit que les pêcheurs européens pourront continuer à pêcher dans les eaux très poissonneuses du Royaume-Uni Mais en diminuant progressivement leur prise d'un quart d'ici au 1er juin 2026 Après cette date, l'accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques sera renégocié tous les ans Les touristes vont aussi devoir s'adapter aux nouvelles règles À partir du mois d'octobre 2021, les Européens devront présenter un passeport pour pouvoir pénétrer sur le territoire britannique Et obtenir un visa s'ils veulent rester plus de 6 mois Pour les touristes britanniques se rendant dans l'Union Européenne, cela sera encore plus compliqué Ils auront par exemple à prouver qu'ils sont couverts par une assurance santé en cas d'urgence La carte européenne d'assurance maladie n'étant plus valable pour les citoyens britanniques Bonne nouvelle pour les quelques 94 000 Français qui travaillaient déjà au Royaume-Uni en 2020 Ils pourront continuer à le faire s'ils obtiennent le statut de résidents En revanche, pour les Européens qui désirent désormais venir travailler au Royaume-Uni, la donne change radicalement Il faudra un permis suivant un système de visa à points 70 points seront nécessaires parmi lesquels compteront la maîtrise de l'anglais, le niveau d'études et l'obligation d'avoir une proposition d'emploi avec un salaire annuel minimum de 20 480 livres Enfin, dernière conséquence de l'accord sur le Brexit, la fin d'Erasmus au Royaume-Uni Ce programme d'échange d'étudiants permettait à 8000 étudiants européens de venir étudier à moindre frais dans une des prestigieuses universités britanniques chaque année favorisant une meilleure connaissance de la culture et de la langue anglaise C'est désormais impossible sauf à en payer le prix Tout un symbole Donc ça c'est une première vidéo, il y a une deuxième qui arrive ici On va parler maintenant des conséquences économiques de ce Brexit avec vous, Christophe Dansette Bonjour Vous avez suivi l'épisode du Brexit depuis le tout début Vous avez quasiment vu tout l'accord, vous connaissez quasiment toutes les nouveautés Alors si le Brexit est effectif depuis 11 mois maintenant d'un point de vue commercial il commence réellement aujourd'hui Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer pour les entreprises ? Alors oui, vous avez raison d'abord de dire que le Brexit il avait commencé il y a 11 mois mais c'était d'abord une séparation qui était politique, symbolique si on veut Dès aujourd'hui, les règles commerciales qui avaient été conservées pendant ces 11 premiers mois et bien elles changent et donc depuis quelques heures C'est cet accord commercial que vous avez dit que j'ai lu, pas en entier parce qu'il fait 1246 pages Vous avez un an pour le lire ! On a quelques mois pour le lire, oui On va essayer de le décrypter pendant toutes les chroniques économiques qu'on va faire ces prochaines semaines je pense qu'il y en aura d'autres, mais en tout cas 1246 pages négociées au forceps pendant 10 mois un accord commercial qui pour moi a deux particularités D'abord, c'est le plus important, conclu par l'Union Européenne avec n'importe quel autre pays et aussi évidemment pour le Royaume-Uni, conclu avec une entité 700 milliards d'euros d'échanges réciproques 700 milliards d'euros d'échanges réciproques sans quota ni douane ça c'était très important et c'est ce qui était obtenu mais si Londres et Bruxelles s'engagent à ne pas verser à ne pas obliger de droits de douane ou de quota ils ne s'engagent également à ne pas faire une concurrence déloyale par le biais d'une dérégulation qui serait sociale, environnementale ou encore fiscale sans quoi il pourrait y avoir des sanctions et donc l'établissement de droits de douane un accord qui a une deuxième particularité selon moi parce que je ne connais pas d'autres exemples où un accord de libre-échange vise à rétablir des barrières administratives et non à les supprimer, les rétablir parce qu'elles avaient été supprimées en l'occurrence en 1993 Pour les entreprises, qu'est-ce que ça va changer tout ça ? Pour les entreprises, depuis quelques heures maintenant les entreprises doivent déclarer systématiquement tous les produits, toutes les marchandises destinées au marché européen pour les entreprises britanniques et toutes les marchandises destinées au marché britannique pour les entreprises européennes s'il s'agit de produits alimentaires ou bien d'animaux vivants il faudra en plus une déclaration sanitaire donc ça a commencé cette nuit de manière assez progressive depuis quelques heures donc et notamment au niveau du tunnel sous la manche écoutez ce qu'en dit le PDG de Rotunel qui l'explique très bien Le change, c'est vraiment concernant les formes custom OK, chaque fois qu'il y a un véhicule qui vient ici ils doivent nous montrer que ils ont fait toutes leurs déclarations customes en ligne avant de venir ici donc c'est ce que nous sommes vérifiés ici nous sommes assurés qu'ils ont fait ces papiers avant pour qu'ils puissent transférer et aller à l'Union en manière très rapide alors tout cela commence je vous le disais assez progressivement finalement les contrôles ne sont pas encore si systématiques que cela les Britanniques veulent procéder de manière progressive pour arriver d'ici six mois seulement à des contrôles beaucoup plus drastiques mais donc pas de droits de douane pas de quotas mais il y aura de la bureaucratie supplémentaire de la paperasse si vous voulez ce qui représente à la fois du temps et du temps c'est bien connu c'est de l'argent c'est des coûts que les économistes évaluent à 4 à 5% du PIB britannique ce qui n'est pas négligeable mais Boris Johnson lui a décidé de ne retenir que l'esprit de liberté on peut le dire la liberté de faire les choses différemment et mieux que ses voisins européens c'est ce qu'il a dit hier lors de ses voeux afin de faire du Royaume-Uni un pays ouvert internationaliste et tourné vers le libre échange ce sont encore ces mots là encore c'est un point important puisque depuis 23h hier soir et bien le pays ne profite plus des accords qu'a négocié Bruxelles avec différents états dans le monde mais Londres depuis quelques mois a réussi à déjà remplacer une grande partie de ses accords en signant en quelques mois avec pas moins de 58 pays Singapour le Canada le Japon Israël presque autant que ce qu'avait l'Union Européenne avec d'autres états 77 au total donc 58-77 on y est presque au final il est difficile de dire je dirais si le Royaume-Uni sortira perdant de ce Brexit ce que beaucoup d'économistes pensent moi je vous propose de plutôt faire le point dans quelques mois de revenir ici et de vous dire s'il était perdant finalement le rendez-vous est prêt dans quelques mois on fera le bilan ensemble voilà donc ça c'est les vidéos d'introduction pour que tout le monde puisse s'installer tranquillement donc nous allons continuer avec la présentation donc je passe devant les vidéos donc là on a une synthèse et quelques chiffres concernant le Brexit parce que j'aime bien regarder des chiffres et on voit un petit peu le processus je vous rappelle qu'au début le Brexit était engagé à cause d'une décision politique par David Cameron qui était l'ancien premier ministre britannique et entre temps on a eu la période Theresa May et aujourd'hui c'est Boris Johnson qui est le premier ministre qui représente le point de vue britannique Boris Johnson étant un homme politique qui a fait campagne pour le Brexit depuis le début et il est même d'une famille où son propre père et son frère étaient plutôt pro-européens donc nous avons créé une famille assez désunie suite à ce Brexit donc là tout ça on le sait on les a revus dans ces chiffres-là et j'ai créé vous allez voir ça dans deux secondes voilà notre Boris Johnson qui est un homme politique professionnel qui a toujours fait de la politique et qui est quelqu'un qui joue beaucoup sur sa charme légendaire et qui joue sur la corde sensible du britannique de l'histoire de l'empire et nous sommes une nation capable de traverser vents et marées et on a fait appel à tout ça plus que sur le pragmatisme qui est aussi normalement une qualité britannique et nous allons voir pourquoi dans quelques instants. donc avec les je pense que la personne clé dans ce processus depuis le début c'est Michel Barnier Michel Barnier il était quelqu'un qui est extrêmement respecté par les britanniques et ils ont souvent dit qu'il aurait fallu que Michel Barnier soit le premier ministre britannique pour que les négociations se trouvent mieux donc je vous mets du texte mais je ne veux pas que vous lisiez tout ça vous allez avoir accès à tout ça par la suite mais Michel Barnier il a représenté le point de vue européen tous les gouvernements et il a mené sa barque de façon extrêmement compétente pendant tout le processus de Brexit donc c'est intéressant de faire appel toujours à Michel Barnier parce que c'est celui qui a la plus grande expérience de toutes ces négociations ardueuses et difficiles avec les britanniques pendant ces quatre dernières années. donc si on regarde maintenant les chiffres quelques chiffres clés j'aime bien regarder les chiffres clés donc on a vu dans la vidéo l'accord fait 1246 pages je ne l'ai pas lu je l'ai je l'ai téléchargé donc je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a eu l'occasion de le lire cet accord n'est pas un accord définitif dans la mesure où il n'y a pas d'accord sur la partie vraiment stratégique qui est la cité de Londres sur les services financiers donc c'est quelque chose qui est en cours en cours de négociation et qui va durer un certain moment et donc on a vu dans les vidéos aussi qu'il y avait à peu près 740 milliards d'euros d'échanges entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne donc lorsque on baisse ces échanges on ne peut pas dire que l'effet sera positif ni pour le Royaume-Uni ni pour l'Europe donc c'est un problème qu'on essaie de minimiser aujourd'hui dans les textes mais ça va certainement poser des problèmes dans les mois et les années à venir on a vu bon ça c'est les chiffres sur les Britanniques qui ont demandé la nationalité européenne juste pour l'anecdote les Britanniques en Europe ils sont entre 600 et 800 000 et ces Britanniques en Europe n'avaient pas le droit dans la constitution anglaise de voter lors du Brexit donc les personnes comme moi par exemple ayant vécu dans un pays européen donc en l'occurrence la France pour moi n'avaient pas le droit de voter contre le Brexit parce que nous étions considérés comme étant les Européens entre guillemets donc il y a eu des appels auprès de la Cour européenne mais qui n'ont pas abouti et donc il y a au moins entre 400 et 600 000 Britanniques en Europe qui sont plutôt très insatisfaits du résultat et parmi cette population-là beaucoup ont demandé la nationalité du pays dans lequel il réside aujourd'hui donc par ailleurs on a entendu parler d'Erasmus donc ça c'est un désastre pour les jeunes et je vous donne un exemple concret aujourd'hui quand vous allez étudier en Angleterre pas en Écosse et pas en Irlande bien sûr mais en Angleterre vous allez payer les frais de scolarité au minima aux alentours de 20 à 22 000 euros par an et avant lors de ma période d'étudiante c'était gratuit et depuis une dizaine d'années ça coûtait à peu près 9 000 euros donc aujourd'hui on est dans une situation qui est assez difficile pour les jeunes et qui leur offre plus la possibilité d'étudier au Royaume-Uni comme avant mais c'est pas le cas pour l'Écosse après les embouteillages on les a vus au début de l'année on a vu qu'on a consacré de l'argent pour essayer de compenser tout ça mais on va pas arriver et on peut même pas imaginer le cours des négociations qui sont toujours en cours d'ailleurs pour la cité depuis des années donc je vais juste passer sur le slide suivant parce que je voudrais mettre le Brexit dans son contexte global donc on voit un petit peu quand on parle de PIB de produits intérieurs bruts de la France on est à 2,9 milliards d'euros estimés pour 2021 donc on a vu tout à l'heure qu'il y aura un impact assez faible sur l'économie française selon les économistes mais je voudrais mettre en exergue, en lumière ces chiffres là parce que vous voyez la véritable PIB de la France aujourd'hui on n'est pas à 2,9 milliards mais on est plutôt en dessous et ce qu'on peut voir c'est qu'on a des sociétés aujourd'hui qui ont pratiquement autant de valeur que le PIB d'un pays comme le Royaume-Uni ou comme la France donc on a comme exemple ici Saudi Aramco qui est en Arabie Saoudite c'est une introduction en bourse de l'année dernière mais on a des sociétés qu'on connait très bien comme Apple, Microsoft, Amazon qui ont des valorisations qui sont bien au-delà de 50 ou 60% du PIB français ou du PIB britannique parce que les deux ne sont pas très très éloignés donc on vit dans un monde où on a des entreprises absolument immenses en France notre première capitalisation boursière est celle de LVMH et la deuxième c'est L'Oréal aujourd'hui donc on voit bien que les sociétés qui ont le plus de valeur en France ce sont des sociétés françaises qui sont mondialisées qui sont extrêmement actives attractives pardon pour les pays extrêmement dynamiques comme la Chine que comme vous le savez est sortie du Covid depuis avril 2020 et qui a fait le bonheur d'un certain nombre de sociétés dans l'automobile et dans le luxe lors des dernières années des derniers mois de 2020 donc on est dans un monde où il y a des entreprises immenses et où il y a des pays immenses et aujourd'hui l'idée de dire que l'Union Européenne sera plus forte avec un pays en moins ou que le Royaume-Uni sera plus fort sans l'Union Européenne pour moi est difficilement digérable parce qu'en face de nous nous n'avons pas la France et le Royaume-Uni nous avons la Chine donc la population l'estimation la plus récente elle est à 1 milliard 445 millions l'Inde n'est pas loin derrière on est presque à 1 milliard 400 millions le continent africain qui témoigne de la plus forte croissance de population au monde est déjà à 1 milliard 400 millions donc nous avons des blocs aujourd'hui Les États-Unis, on est à peu près comme en Europe, aux alentours de 400 millions. Nous avons des blocs très, très puissants. Et il est difficile d'imaginer des négociations qui se passent mieux avec un pays qui fait 65 ou 68 millions de personnes par rapport à un bloc qui peut faire potentiellement plus de 500 millions de personnes. Donc, c'est une question que je me pose, mais c'est rarement vu en négociation. Les petites structures négociaient beaucoup mieux que les grandes structures. Il y a plus d'agilité, il y a la possibilité de mettre en œuvre des choses plus rapidement. Mais en termes de volume, en termes de puissance de frappe, c'est rarement le cas. Donc, je me pose la question là-dessus. Et donc, je situe ce Brexit dans le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est un monde qui est partagé sur le plan économique par les Américains et par la Chine. Et surtout d'ailleurs par la Chine, parce que la Chine a beaucoup profité des faiblesses européennes et américaines depuis un an, parce que nous avons souffert, nous souffrons toujours du Covid. Ce n'est beaucoup moins le cas de la Chine, qui tourne à plein régime. Et c'est un sujet qui mérite une autre conférence un peu plus tard. Donc, lorsqu'on regarde les conséquences du Brexit, il y en a plusieurs. Je vois qu'il y a des gens qui ont posé des questions. Je vous rappelle qu'on va, à la fin de la présentation, répondre aux questions. Donc, nous allons traiter tout ça d'ici 15-20 minutes. Donc, les conséquences du Brexit, je vais passer très rapidement, juste sur les grandes lignes, les conséquences positives, négatives, etc. Donc, à titre personnel, je constate que lorsque je vais aller à Marks & Spencer's de Paris, je trouve le magasin à moitié vide parce qu'il n'y a plus de sandwich, il n'y a plus tout un tas de produits qui n'arrivent plus. Il y a des choses qui ne sont plus livrées parce qu'il y a trop de formalités administratives. Il faut faire des déclarations pour chaque produit. Et donc, on ne peut pas raccourcir le processus. Donc, ça devient très compliqué en termes de time to market pour les produits, etc. Donc, on a aujourd'hui une espèce de frénésie parmi les PME, PMI, surtout britanniques, pour voir comment ils peuvent faire, pour s'installer et avoir une base en Europe pour ne pas subir ces contrats administratifs. Donc, là, il y a beaucoup d'exemples que nous allons voir ensemble. Lorsque je clique ici, donc les exemples des frais d'itinérance pour les téléphones, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. On a des exemples de voyages. Donc, on a non seulement le Brexit, mais on a aussi le Covid. Et donc, c'est extrêmement important pour un pays comme le Portugal ou l'Espagne ou la Grèce d'avoir des bonnes relations commerciales avec les britanniques, qui sont des personnes qui investissent beaucoup dans le tourisme. Et donc, tout ça, ce n'est pas encore très, très clair. Et ça peut avoir un impact très important sur les économies de ces pays-là, ce qui est déjà le cas aujourd'hui pour d'autres raisons. Et puis, vous avez énormément de problèmes à d'ouvre avec le tunnel sous la Manche, mais à cause des formalités administratives. Et comme il l'a dit dans la deuxième vidéo, le journaliste, on a réussi pour la première fois dans l'histoire à créer ou à signer un accord qui complexifie les échanges entre les pays plutôt que de les simplifier. Donc, ça pose un vrai problème. Et on se demande quelles sont les motivations, surtout des Britanniques, dans cette histoire. Et on va revenir dessus à la fin de cette présentation. Donc, qui sont des gens qui gagnent dans ce processus de Brexit ? Donc, on a le nationalisme britannique. Donc, c'est le drapeau, c'est les Malouines, il y a 30 ans en arrière, c'est nous sommes plus forts, plus seuls, etc. Il y a le nationalisme écossais qui s'est réveillé encore plus. Les Écossais, on verra tout à l'heure, ils auront le droit de re-voter en 2024. Donc, d'ici trois ans, Boris Johnson sera obligé de les laisser la parole. Et aujourd'hui, je crois, dans quasi tous les sondages, on est à 65 à 68 % des Écossais qui souhaitent faire partie de l'Union européenne. Donc, l'histoire est loin d'être terminée à ce niveau-là. Après, nous avons la réunification irlandaise, donc c'est sur la table, mais c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Il n'y a pas eu 400 ans de conflits sans qu'il y ait une certaine complexité qui s'est installée. Donc, aujourd'hui, c'est une poudrière et c'est quelque chose qui pourrait partir à n'importe quel moment dans les semaines qui viennent. Ne vous soyez pas étonnés qu'en Irlande, il y ait des problèmes de nouveau, pas comme avant, mais des problèmes quand même. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a des problèmes en Irlande ? Il y a des Américains qui interviennent. Boris Johnson a parié fort sur la réélection de Donald Trump, qui était un ami politique. Manque de chance, il y a Joe Biden, qui est beaucoup plus européen, mais qui veille sur la situation en Irlande. Donc, c'est toujours, l'Irlande a toujours été probablement la partie la plus sensible des négociations entre l'Europe et le Royaume-Uni. Et ça ne va pas disparaître maintenant qu'ils ont signé un accord. Et les problèmes ne font que commencer, à mon avis. La cohésion européenne, ça c'est quelque chose de vraiment très fort, parce que, et je pense que c'est lié un peu au positionnement de Michel Barnier, qui a réussi à convaincre les pays européens que c'était une très bonne idée, ce Brexit, et qu'il fallait rester unis. Et il y avait à un moment donné en France, les appels vers le Frexit, au lieu du Brexit, il y a eu d'autres pays qui ont commencé à critiquer. Après, je constate que depuis quelques mois, ça s'est beaucoup calmé, et qu'on a vu qu'on est resté très ferme envers les Britanniques. On a montré que si on partait, on quittait le marché, ça ne pouvait pas être comme avant. Et donc, ça a certainement renforcé la cohésion européenne, au moins à court terme. Après, on a la défense européenne, c'est un autre sujet qui dépasse le Brexit, et il reste extrêmement proche dans les budgets et dans les stratégies de défense européenne. Donc, ce n'est pas vraiment un problème. Maintenant, je rajoute des choses qu'on a constatées. On pourrait avoir de plus en plus de joutiferies, comme on a eu avant, on revient en arrière. On a déjà beaucoup plus de liaisons maritimes entre l'Irlande et le continent. L'Irlande, d'ailleurs, la ville de Dublin, a profité depuis 2016 d'un engouement, une préparation d'institutions financières et autres pour le Brexit. Donc, beaucoup de gens se sont installés en Irlande. Et je pense même que si on voulait lister en détail les investissements, on a l'Irlande qui est le premier bénéficiaire et le Pays-Bas qui en est le deuxième, parce que les entreprises britanniques, mais aussi internationales, cherchent des pays anglophones. Et la France s'améliore, mais n'est pas encore au niveau du Pays-Bas, ni au niveau de l'Irlande. Donc, il y a eu énormément d'investissements et de richesses créées en Irlande, notamment à Dublin, et puis au Pays-Bas, et notamment à Amsterdam. Comme vous le savez sans doute déjà. Après, donc, si on parle du Pays-Bas, on a vu la semaine dernière, donc je vous donne des exemples de sociétés qui se sont installées, ce sont des centaines de sociétés. D'autres sont venus à Amsterdam avant, Danone et Amsterdam depuis très longtemps pour ses achats, mais d'autres sociétés se situent au Pays-Bas, c'est une économie très dynamique, et c'est leur faculté à parler les langues, à être très à l'aise, facilite énormément l'intégration de toutes ces sociétés. Donc, nous avons vu la semaine dernière que la Bourse de Londres a été supplantée par celle d'Amsterdam, en termes d'échange, qui est incroyable, et beaucoup de sociétés qui viennent faire des introductions en bourse en Europe viennent aujourd'hui sur Amsterdam. Donc, je vous invite à regarder ce marché en détail, parce que c'est un marché que traditionnellement, on ne regardait pas. Donc, ça, c'est vraiment le Pays-Bas, c'est un pays qui a beaucoup bénéficié de cette intention de quitter l'Union européenne, et ça depuis 2016. Les perdants, donc, je vais essayer, je vais vous donner déjà un exemple de PME-PMI, qui est très intéressant. Voici Stone Manor, une chaîne de magasins de produits britanniques en Belgique. La semaine dernière, cette boutique a dû fermer temporairement. La raison, des rayons vides à cause du Brexit. Depuis la fin de la période de transition, exporter des produits en Belgique est devenu un casse-tête. Et des camions entiers chargés de marchandises ont été bloqués au Royaume-Uni. Il y a 250 catégories différentes de produits qui nécessiteront 250 types de documents différents à soumettre aux douanes, pour exporter depuis le Royaume-Uni, puis pour l'importation ici en Belgique. En effet, Stone Manor vend tout, des fameux baked beans, au lit britannique. Et si le gouvernement britannique tente d'accompagner les commerçants avec des webinaires, le directeur s'est déjà tourné vers l'Irlande. « Lundi dernier, nous avons reçu des saucisses et du bacon irlandais. C'était notre première commande à un boucher irlandais. Et nous attendons de nouveaux arrivages demain ou après-demain. » Et ce ne seront sûrement pas les derniers. Les experts estiment que les contrôles et donc les coûts vont rester et que cela va impacter les chaînes d'approvisionnement. Si vous êtes un client ou une entreprise européenne qui a l'habitude d'acheter des biens au Royaume-Uni et que tout d'un coup cela s'accompagne de formalités administratives et de coûts supplémentaires, vous vous rendez compte que vous pouvez en fait acheter un produit similaire au même prix dans un État membre de l'UE. Et une fois que vous commencez à acheter ailleurs, il est peu probable que vous reveniez acheter au Royaume-Uni. Une aubaine pour la République d'Irlande qui a pleuré le Brexit ces dernières années. « C'est une opportunité à long terme pour l'Irlande et on s'attend dans les prochains mois à voir plus de produits alimentaires irlandais dans les magasins européens. C'est une occasion post-Brexit de briller. » De leur côté, tout ce que les clients de Stone Manor veulent, c'est leur thé et leurs biscuits anglais et que cette phase bureaucratique du Brexit ne traîne pas trop longtemps. « Ça c'est l'avant-dernière vidéo, il n'en reste qu'une seule, donc c'est juste pour vous donner une idée. Donc le commerce en général, il y a des emplois qui vont se perdre dans certains domaines. Il y a les achats de petits montants qui sont trop contraignants, les frais de livraison qui sont trop élevés. Et donc il y a un certain nombre de produits qui ne sont plus échangés. On a ce problème notamment en Irlande du Nord, encore une fois, parce qu'avec les formalités administratives, on considère que ça ne vaut pas le coup d'envoyer tous les produits le bas. Donc nous avons des magasins avec des rayons vides et ça se passe très très mal au niveau politique aujourd'hui. Donc encore une fois, je pense qu'on va avoir quelques problèmes dans les semaines qui viennent. Les prix vont certainement augmenter, on l'a vu ça tout à l'heure. On va avoir des problèmes de tourisme, ça ne va pas être facile de rentrer au Royaume-Uni, surtout en période de Covid toujours. Les étudiants, on en a déjà parlé. Les expats, c'est beaucoup moins intéressant pour les Britanniques de vivre aujourd'hui en France et de vivre en Espagne parce qu'il y a plus de papiers, plus de formalités. Et énormément d'expats sont des gens qui viennent à des âges avancés de la vie, qui ne parlent pas la langue. Et c'est quelque chose de très compliqué. La cité, on va en parler dans les semaines qui viennent, rien n'est décidé encore. La cité n'est pas comprise ou inclue dans l'accord qui a été signé. Les pêcheurs, on en a beaucoup parlé, mais comme vous avez entendu, on va renégocier l'accord en 2026 chaque année. On verra, mais je ne pense pas que la pêche soit le sujet principal. Pour les journalistes, oui, mais je pense que le vrai sujet, c'est la cité de Londres. Bon, la diplomatie européenne, ça devient plus compliqué. L'unité au Royaume-Uni, c'est assez catastrophique. L'Irlande du Nord a voté pour faire partie de l'Union européenne, mais se retrouve au Royaume-Uni. L'Écosse, on le sait très bien. Les Gallois, c'était très mitigé. Et il y a une réelle possibilité que dans les années qui viennent, l'Angleterre va se retrouver avec le pays des Galles et sans l'Écosse. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans les trois, quatre années à venir. Après, on a parlé des supermarchés. J'ai parlé de Marks & Spencer. La Poste commence à appliquer des suppléments. Les Britanniques, on en avait déjà parlé. La recherche britannique va avoir de plus en plus de mal à trouver des financements parce que l'Europe finançait énormément de projets de recherche jusqu'alors. Et on a des problèmes. Autres gens, les pop stars, les artistes vont avoir du mal à venir et faire leurs concerts parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Les footballeurs aussi vont avoir du mal à partir en Angleterre, surtout pour les jeunes qui sont décelés par des grands clubs avant l'âge de 18 ans. C'est très compliqué. Et puis, vous avez des choses comme My Canal, tout ça, qui ne vont pas fonctionner de façon normale. Il faut passer par les VPN, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir? Donc, ce que je voudrais faire maintenant avant de conclure, c'est regarder cette vidéo sur la stratégie du Royaume-Uni qui a été tournée sur Arte il n'y a pas longtemps que j'ai trouvé très bien. Donc, on va voir si on peut le mettre en œuvre. L'avenir du Royaume-Uni est en dehors de l'UE. Tel est le mantra asséné par les Brexiteurs qui rêvent d'une globale britaine loin des contraintes commerciales européennes. Boris Johnson et Londres sont-ils vraiment prêts à faire cavalier seul ? Comment compenser la paire d'une zone de libre-échange qui pèse plus de 45% de son commerce? Nous voulons être le champion mondial du libre-échange. Nous croyons au libre-échange. Le monde en a besoin. Qu'il s'agisse de l'OMC, d'un accord bilatéral avec les Etats-Unis ou du premier accord conclu avec le Japon. Via cet accord signé avec le Japon, le gouvernement britannique semblait être sur le chemin qu'il s'est fixé. Il devrait permettre d'augmenter les échanges entre les deux pays de près de 17 milliards d'euros et surtout, il est plus avantageux que celui dont dispose l'Union européenne. C'est un excellent accord pour la Grande-Bretagne parce que nous avons pu obtenir des éléments qui vont au-delà de ce que l'UE a convenu dans des domaines tels que les données numériques, la nourriture et les boissons ou l'industrie. Et je pense que cela montre à quoi peut ressembler l'avenir. Une Grande-Bretagne qui réussit à exporter des technologies et des services et qui fait des accords beaucoup plus avancés que ce que l'UE serait disposée à faire. Le Royaume-Uni a tenté de poursuivre cette stratégie en concluant d'autres accords avec une cinquantaine de pays. Des contrats pas complètement renégociés, la plupart sont en effet des accords de reconduction. Dans la mesure du possible, ils reproduisent donc les mêmes conditions dont bénéficiait le Royaume-Uni avec l'UE. Mais ces accords ne représentent que 11% du commerce extérieur britannique, soit quelques 191 milliards d'euros. A titre de comparaison, les exportations et importations entre la Grande-Bretagne et l'UE sont quatre fois plus élevées puisqu'elles pèsent 783 milliards d'euros. On est donc encore bien loin de l'ambitieux Global-Bretagne de Johnson. La deuxième puissance commerciale du monde, les États-Unis, ont plongé Boris Johnson dans une impasse. Johnson attendait beaucoup de cette relation, mais l'élection présidentielle américaine s'est invitée dans les discussions. Et ce n'est pas aller dans le bon sens pour le Premier ministre britannique qui perd non seulement son grand ami Donald Trump, mais aussi une grande promesse. On travaille sur un très gros accord commercial et ça va très bien marcher. Pendant une année donc, Trump et Johnson ont dessiné les contours de ce grand accord commercial, le plus grand qu'il n'y ait jamais eu, selon le président américain. En 2019, les échanges commerciaux entre les deux pays représentaient 253 milliards d'euros. L'objectif affiché était d'augmenter ces échanges de 17 milliards, un accord censé être signé avant avril 2021. Mais l'accord est au point mort avec la victoire de Biden. C'est loin d'être une priorité pour le démocrate, qui a d'ailleurs d'emblée conditionné la signature d'un traité commercial au respect des traités internationaux signés par le Royaume-Uni. Autre difficulté, les négociations entre la Chine et le Royaume-Uni. Et là encore, un certain Donald Trump n'y est pas étranger. Janvier 2020, Boris Johnson donne son feu vert à une implication de Huawei dans le réseau 5G britannique. Face à cette décision, le président américain menace de geler les négociations avec le Royaume-Uni. C'est pourquoi nous avons conclu qu'il était nécessaire et prudent de s'engager sur un calendrier de retrait des équipements Huawei de notre réseau 5G d'ici 2027. Pas du tout au goût de la Chine, qui a menacé Londres de représailles commerciales. Se débarrasser de Huawei envoie un très mauvais message. Cela dessert l'image britannique, qui se présente comme le pays du business libre et du libre-échange. A cela s'ajoute la décision du gouvernement britannique le 1er juillet d'étendre les droits à l'immigration pour les habitants de Hong Kong. Un choix là aussi loin d'être accepté par la puissance chinoise. Outre-lieu et les Etats-Unis, c'est donc un troisième partenaire essentiel, la Chine, qui n'a pas encore signé de traité avec le Royaume-Uni. Les solutions se réduisent donc comme une peau de chagrin pour Boris Johnson, qui semble isolé sur la scène commerciale. Une autre alternative est-elle possible ? Le Royaume-Uni pourrait-il alors se tourner vers son ancien empire et renforcer ses relations commerciales avec les pays du Commonwealth ? C'est ce que clame Boris Johnson. Avec 53 pays et 2,5 milliards d'habitants, le Commonwealth représente 14% du PIB mondial. Mais c'est une communauté géographiquement étalée sur toute la planète et qui partage peu de points communs hormis le criquet et le rugby, l'usage de la langue anglaise pour certains et surtout un passé colonial que d'autres aimeraient plutôt oublier. Actuellement, les échanges avec les pays du Commonwealth ne représentent que 8% du commerce extérieur britannique. Entre les liens commerciaux à réinventer avec son ancien empire, les accords inaboutis ou bloqués, le Royaume-Uni n'est visiblement pas encore le champion mondial du libre-échange. Le Royaume-Uni n'est visiblement pas encore le champion mondial du libre-échange. Ok, donc là, c'est une vidéo qui est assez intéressante dans la provocation, on peut le dire, parce que là, c'est juste quelques détails sur l'impact sur la France qui sera assez minime, comme on peut le constater. Encore une fois, vous allez avoir accès à tous ces slides, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, ça ne sert à rien. On a déjà parlé là depuis 39 minutes, donc je regarde pour voir si c'est quelque chose qu'il y a envie de dire. L'Écosse, on en a parlé, je vous savais qu'ils vont voter en 2024. Donc, je vais juste vous dire merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir suivi ces vidéos, et je pense que cette dernière vidéo est un bon point de démarrage pour répondre aux questions. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Alors, quelles sont vos questions ? On passe en mode de questions, donc n'hésitez surtout pas à poser des questions. Alors, j'ai beaucoup de questions. J'ai beaucoup de questions. Donc, je réponds d'abord à la question de Michel. Brandicourt, UK, pourrait-elle devenir à Singapour en Suisse, comme certains politicologues le pensent ? Cette question m'a été posée à plusieurs reprises. Théoriquement, oui, mais il me semble que dans l'accord, si le Royaume-Uni essaie de créer un pays fiscalement très favorable aux sociétés, il y aura des pénalités de la part de l'Europe. Donc, il me semble que Michel Barnier, il a parlé sur ce sujet à plusieurs reprises, et dans l'accord, il y a des conditions, des pénalités qui sont introduites. Donc, je ne pense pas que ça va arriver. Ce que je vois et ce qu'on entend dans ces vidéos, dans cette présentation, c'est que le partenaire principal en libre-échange avec le Royaume-Uni est de loin l'Europe. Et aujourd'hui, malgré des maligances et malgré les mouvements à droite et gauche, on est en train de signer des accords et des traités pour des montants bien inférieurs de ce qu'on faisait avec l'Europe. Donc, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les promesses politiques faites, notamment par Boris Johnson, ne tiennent pas debout. Et on a créé une situation extrêmement complexe pour énormément de sociétés, surtout le PMI et le PME, qui, à mon avis, vont être difficiles à tenir dans la durée. Donc, le partenaire principal reste l'Europe de loin. Et les Américains, avec Joe Biden, il est très peu probable qu'il y ait un accord spécial avec les États-Unis parce que, de toute manière, les échanges avec les États-Unis sont trois fois moins que les échanges avec le bloc de l'Union européenne. Donc, on verra bien, mais je ne suis pas très optimiste sur le succès économique de ce Brexit. On verra. Donc, je relis les questions. Donc, David, Michel Mouler, même si la pêche est un sujet de journaliste, des réserves naturelles ne risquent que… Oui, oui, tout à fait. Mais pour l'instant, je pense que les Britanniques négocient. Et quand je dis les Britanniques, c'est surtout les Anglais. Si on regarde de près les membres du gouvernement, on a une influence anglaise très importante. Et lorsqu'on négociait avec un Anglais, on n'a jamais fini de négocier. Ils ont changé les conditions à plusieurs reprises pendant les dernières années. On l'a vu déjà avec le Brexit. Donc, de répondre de façon claire à une question comme celle-là est pratiquement impossible. Ce que je sais, c'est qu'il y aura des multiples rebondissements et de renégociations sur tout un tas de sujets. Et ça, tout le temps, pendant des années à venir. Ce que je l'espère à titre personnel, c'est qu'il y aura un changement politique au Royaume-Uni et qu'ils vont revenir en arrière et essayer de réintégrer. Parce qu'il y aura une partie politique qui va avoir comme politique de réintégrer l'Union européenne. Parce que je ne vois pas dans le monde que je vois aujourd'hui, quand je vais en Chine, quand je vais au Vietnam, quand je vais aux États-Unis, je ne vois pas comment, même avec les membres de Commonwealth, comme l'Inde, je ne vois pas comment le Royaume-Uni va pouvoir mieux négocier que l'Union européenne. Je ne le vois pas et je ne pense pas à ça et je ne suis pas convaincu. Mais ça, c'est très personnel. Ça n'engage que moi. Alors, je continue de lire les questions. Serge, en raison des coûts directs et indirects, à votre avis, le processus de Brexit est-il reversible ? Bien sûr, il est reversible et il le sera tout tard. Si ce n'est pas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il le sera. Je ne pense pas que dans ce monde de bloc, quand je parle de bloc, c'est un peu le problème de l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique négocie pays par pays avec la Chine. Et pour la Chine, c'est du bonheur absolu. Il n'y a pas de bloc francophone. Il n'y a pas de bloc anglophone. Donc, pour la Chine, qui est une méga puissance, il n'y a rien de plus facile. Et en Europe, on a cette cohérence qui tient pour l'instant, qui est à mon avis indispensable pour une négociation commerciale demain avec les vrais gros partenaires qui vont être les Indiens et la Chine. La Chine, on le sait déjà. L'Inde, on le sait un peu moins. Mais l'Inde se rattrape et on ne fait pas de bruit. En France, on en parle peu de l'Inde. C'est un pays anglophone, c'est un pays très différent. Mais l'Inde est bien là et sera bien présente dans les cinq, dix ans à venir. Donc, je continue. Stabilité du processus d'intégration européenne et indirectement africaine. Alors, ça, c'est une question très, très compliquée. Pour l'intégration au niveau de l'Europe, je pense que l'économie européenne, malgré le Brexit, va rester plutôt stable parce qu'on a une banque centrale européenne qui est très structurée, très performante. Nous allons avoir des taux de croissance beaucoup plus élevés lorsqu'on va sortir des pandémies. Et on va sortir des pandémies. C'est juste une question de temps. On aura un passeport vaccinal pour pouvoir se déplacer, tout ça. Donc, on ne va pas revenir en arrière comme on était avant, mais on ne va pas non plus rester dans la situation actuelle. Donc, ça, ce n'est pas possible. Alors, j'essaie de répondre rapidement chaque fois. Quel sera l'impact de la dette anglaise actuelle à venir sur les achats d'entreprises anglaises? Alors, ça, c'est une question assez compliquée. Je vais revenir là-dessus après parce que la dette anglaise, elle est parfois uniquement anglaise, parfois elle est européenne, parfois elle est même américaine. Mais en général, l'impact de la dette aujourd'hui n'est pas un gros, gros sujet parce qu'on n'a pas encore d'inflation. On a des taux, comme vous le savez, les taux d'intérêt en Europe sont très, très bas. On frôle les zéros et donc l'argent n'est pas cher et ça nous permet de subventionner des économies et tout ça pour l'instant. Mais on commence, l'inflation montre depuis quelques jours sa tête et le prix du pétrole augmente semaine en semaine. Donc, on n'est pas à l'abri. Et s'il y a de l'inflation, là, ça va être une vraie question pertinente. Donc, Jean-Marie, il est de Cameroun en Afrique. Nous avons beaucoup parlé de l'Europe. Mais oui, parce que le sujet, c'était le Brexit. Si le sujet avait été le continent africain, j'aurais parlé beaucoup plus de l'Afrique. Mais les mouvements des travailleurs, des touristes pour les Africains, je pense qu'ils ne vont pas trop changer. Parce que, comme vous voyez tout à l'heure, il y aura un système de points pour rentrer au Royaume-Uni. Pour les pays anglophones, pour les Ganiens, les Nigériens, les Kenyans et tout ça, il n'y a pas de problème. Ils ont déjà les critères pour rentrer. Donc, ça va continuer comme avant. Par contre, ça va être beaucoup plus difficile pour les ouvriers non qualifiés qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas la possibilité d'avoir un salaire correct. Parce qu'un salaire de 20 et quelques mille euros, c'est un salaire correct. C'est le début d'un salaire décent et tout le monde ne l'a pas. Donc, ça va être plus difficile pour une certaine catégorie de personnes de rentrer au Royaume-Uni demain. Ça, c'est une certitude. L'Angleterre ne risque-t-elle pas de devenir une base avancée de la Chine ou des stages pour être… Oui, c'est possible. Il y aura, je pense, des négociations. Si ça ne marche pas avec les États-Unis, les Anglais vont essayer de trouver des compromis. Mais ça va être compliqué, ça va être très compliqué parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où la Chine est très puissante, où il y a des sujets extrêmement sensibles comme celle de Hong Kong qui fait partie de la Chine et celle de Taïwan qui, pour les Chinois, fait partie de la Chine et pour les Américains, est un pays indépendant. Donc, on a des sujets très sensibles sur le plan géopolitique. Donc, on verra ce qui va se passer. En tout cas, la Chine a les moyens de se faire une base au Royaume-Uni et si les Américains ne sont plus là comme avant, les sujets comme Huawei et tout ça auront peut-être des possibilités d'investir de nouveau au Royaume-Uni. Qui sait ? Alors, donc, l'avenir du Royaume-Uni n'est-il pas de devenir singapour ? Non, mais justement, dans l'accord, pour l'instant, c'est difficile parce que si on va contre l'accord, il y aura des sanctions économiques énormes. N'oublions pas que l'Europe reste de loin le partenaire principal du Royaume-Uni. Donc, surtout, l'économie britannique dépend énormément de ses bonnes relations avec l'Europe. Donc, l'Europe a une puissance de feu énorme pour empêcher le Royaume-Uni de créer un îlot de défiscalisation pour les entreprises pour qu'ils paient zéro charge ou 10% sur les résultats. C'est quelque chose qui, théoriquement, pourrait se passer, mais l'accord ne le prévoit pas du tout. Donc, ça va être difficile à réaliser, à mon avis. Donc, selon vous, quelle est la probabilité que le Royaume ne se désoque à partir de mai ? C'est tout à fait possible. C'est plus possible que ça n'a l'été depuis des siècles. Depuis des siècles. Parce qu'il faut savoir que le Royaume-Uni, c'est un royaume pas uni. Il y a beaucoup de... Pas d'animosité, mais... Et non, pas de mépris, quelque chose d'un peu moins fort. Mais les Anglais, ils ne s'entendent pas entre eux. Un Anglais du Nord ne s'entend pas forcément bien avec un Anglais du Sud. L'Écossais ne s'entend pas très bien avec l'Anglais. Le Gallois ne s'entend pas très bien avec l'Anglais. Ils se supportent très bien. Et les Irlandais n'en parlent pas. Donc, tout ça, c'est très fragile. C'est beaucoup plus fragile que dans un pays comme la France, qui a bien intégré ces régions comme la Bretagne, le Pays basque, la Corse. Mais au Royaume-Uni, ce n'est pas le cas. Donc, les Écossais aujourd'hui, je vous dis, dans les sondages, on est aux alentours de 65% d'Écossais qui souhaitent rester dans l'Union européenne. Donc, ils sont là contre leur gré. Ils se retrouvent dans un Brexit. Et ils se sentent européens. Ils se sentent européens depuis des siècles. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est très ancien, l'amour de l'Écosse, notamment la France, par exemple. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples dans l'histoire. Et je pense qu'il est tout à fait possible si c'est réalisable sur le plan économique. Et je pense que ça l'est. Et l'Europe est capable de garder l'Écosse. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que tout ça, ça va s'inverser. Et qu'on va tous revenir en Europe un peu plus tard. Je l'espère dans un avenir proche. Donc, dans un mois de huit ans. Mais je n'en sais rien pour l'instant. Alors, je continue. Les principaux financiers de la campagne en faveur du Brexit sont les hedge funds. Oui, tout à fait. Là, il y a boire à manger. Il y a des histoires de spéculation. Il y a des supporters traditionnels de Boris Johnson qui sont effectivement dans les fonds de private equity ou de capitaux. Et ces gens sont bien là. L'enjeu principal, dites-vous bien, c'est l'enjeu financier. Les services financiers au Royaume-Uni sont beaucoup plus importants que dans un pays comme la France. Et donc, l'économie britannique, elle est très dépendante des services et surtout des services financiers et des assurances. C'est vraiment la partie la plus puissante de l'économie. Le Royaume-Uni aujourd'hui ne fabrique que très peu de choses. La France et l'Allemagne fabriquent beaucoup plus que le Royaume-Uni. Donc, c'est une entreprise ou un pays de service. Et donc, elle a besoin, absolument besoin de préserver et un certain degré d'autonomie au niveau de la cité. Donc, ça va être vraiment l'enjeu principal pour moi dans les mois qui viennent. Alors, quels sont les impacts sur les pays africains ? Encore une fois, il n'y aura pas un grand changement. Les anciennes colonies britanniques vont garder les mêmes relations qu'avant et les pays francophones, mais ils ne sont pas très, très proches du Royaume-Uni de toute manière. Donc, ça ne va pas trop changer. Je ne pense pas qu'il y aura un changement important au niveau du Brexit. Donc, Baptiste, il dit que c'est intéressant d'avoir une analyse de l'impact de la démographie dans les économies nationales, de l'économie armée, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, dans les programmes de l'IFG, on fait régulièrement des analyses de la démographie. On regarde de près les taux de croissance en Afrique. On regarde la perte de population en Allemagne, au Japon, etc. Donc, c'est la démographie la base de tout. Si on veut regarder ce qui va se passer dans les 10, 30, 50, 100 ans, on regarde toujours la démographie. D'ailleurs, la Chine aujourd'hui, qui est à 1,5 milliard, et on prévoit d'ici 60, 70 ans, une population qui va se réduire à 1 milliard. Donc, c'est toujours très conséquent, mais il y a beaucoup de gens qui vont… la population va baisser en Chine, et très vite, ça va être l'Inde, le pays le plus peuplé au monde. Et l'Inde, quand vous voyez la taille du continent, on est 20 fois plus petit que le continent africain, et on est dans le pays le plus pollué au monde de très, très loin. C'est l'Inde, ce n'est pas la Chine. Donc, tout ça, c'est intéressant. Quel est le vrai intérêt de l'UK au Brexit, selon vous ? La seconde ? Non, moi, je pense qu'on est dans la politique pure. Je pense que l'intérêt économique, on aura du mal à me le prouver. Par contre, je vois bien un intérêt politique. On a la possibilité pour le Parti conservateur mené par Boris Johnson. d'accéder au pouvoir. Je pense que ça a joué un rôle capital dans le Brexit, parce que Boris Johnson, il faut le reconnaître, c'est un homme politique redoutable, qui connaît son parti par cœur, qui sait séduire, et qui a poussé au Brexit, au-delà des conséquences économiques. C'est mon sentiment personnel. Quel est l'impact positif pour le Royaume-Uni ? Je n'en vois pas. J'en vois des petits, mais rien de spécial. Le temps nous dira. L'avenir nous dira, si c'était une bonne décision ou pas. Y a-t-il un risque pour le UK, suite au Brexit, de revivre le marasme économique de l'ère Tatshér ? C'est une question intéressante. Le marasme économique, ce n'était pas qu'au Royaume-Uni dans les années 70, ce n'était pas Thatcher, c'était Edward Heath qui était le Premier ministre. Thatcher est arrivé à la fin des années 70, et elle, elle est devenue célèbre parce qu'elle a cassé les syndicats du charbon, et elle a fait venir à l'époque les entreprises sud-coréennes et japonaises en masse. Donc, on a des usines immenses de Honda, de Nissan, dans les endroits où il y avait avant les mines de charbon. Et elle les a fait venir, elle a imposé juridiquement que ces entreprises aient 80% de leurs fournisseurs localement. Donc, ils étaient obligés d'embaucher localement les gens qui étaient avant les mineurs. Et elle a fait des choses sur le plan industriel qui étaient intéressantes pour le Royaume-Uni à l'époque. Donc, est-ce qu'on peut revenir en arrière ? J'espère que non. Vous savez, depuis 4-5 ans, il y a eu beaucoup de licenciements déjà, beaucoup de sociétés qui ont anticipé le Brexit. On est en train de parler de quelques cas de sociétés assez petites, mais les grosses structures ont bien anticipé le Brexit depuis 2016, depuis le choc de 2016. Et donc, ces grosses sociétés seront beaucoup moins impactées que les PME, PMI, comme est souvent le cas. Donc, Gérald, il pose la question, c'est parce qu'on a parlé là du rugby à la fin, mais ce n'est pas le rugby qui perd un argent fou en ce moment qui va nous sauver. Donc, Angleterre, Irlande, qui soutiens-tu ? Alors, l'Angleterre, l'Irlande, je soutiens toujours. L'Irlande, toujours. La vraie question, c'est entre l'Angleterre et la France, qui soutiens, quelle équipe ? Et en fait, là, ce n'est plus délicat. Donc, je suis toujours un peu pour l'Irlande, mais je connais bien le sélectionnaire de France. Et donc, c'est difficile de dire que je suis contre la France. J'aime la France aujourd'hui, même avec son équipe B ou son équipe C. Alors, Martial, j'ai des gens que je connais bien dans cette conférence. En stock Martial, avoir ce documentaire, il semble que le Brexit n'a pas été en mesure d'impact. Comment est-ce possible ? Si, c'était mesuré, mais c'était mesuré par des gens très différents. Mais quand on voit, quand on lit entre les lignes, l'impact, en fait, il est surtout négatif pour le Royaume-Uni. Parce que même si on signait des accords, cinquantaine d'accords avec des pays avec lesquels on avait déjà des accords, ça représente peu d'argent. Le Commonwealth, de savoir que ça représente 11% du PIB britannique, c'est très peu par rapport à l'Europe. Donc, de toute manière, les chiffres, il les avait avant. Et c'est pour ça que je suis convaincu que ce Brexit était motivé surtout par la politique où les hommes ou les femmes politiques en place sont là. Donc, Laurent, il dit, y a-t-il un time frame set pour un accord sur les services financiers ? Pas que je sache. C'est une bonne question. C'est vraiment une question pertinente. Mais je ne suis pas au courant de ça. Je pense que c'est un sujet très délicat. Je pense qu'on a parlé beaucoup de la pêche parce qu'on ne voulait pas parler de la cité. C'est la cité le gros enjeu, en fait. Et il y a des possibilités. Il y a eu quelques hedge funds qui ont quitté Londres pour aller à Genève. Il y en a d'autres qui sont allés à Dublin. Et récemment, il y a quelques mouvements vers Amsterdam. Mais ça reste assez peu, même aujourd'hui, par rapport au nombre de personnes qui sont à la cité. Donc, pour moi, le vrai enjeu et le succès ou l'échec du Brexit va se jouer un petit peu à ce niveau-là. Si Londres perd son influence sur les marchés financiers, ça va être assez difficile à garder son rang dans les années à venir. Donc, c'est vraiment une question clé. Mais pour l'instant, on n'a pas la réponse. Donc, Sylvain, quel sera l'impact de la dette anglaise actuelle? On a déjà répondu à cette question. Donc, Serge, il a dit que c'est très intéressant. Merci. Michel, il dit euro au dollar. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça, euro au dollar? Je pense que le Royaume-Uni va garder le livre sterling, surtout. C'est que le dollar américain, ils ne vont pas vouloir. Il faut qu'ils gardent leur livre sterling. D'ailleurs, le livre sterling a pris à peu près 10 % depuis le début de l'année. Parce que les Britanniques sont extrêmement actifs dans la campagne de vaccination. Ils ont vacciné à peu près 16 millions de personnes. Et en France, on est à 2,5 millions. Et donc, on estime que l'économie britannique, ils vont sortir de la pandémie plus rapidement que certains pays en Europe. Et ça renforce un peu le devise à court terme. Donc, Mohamed, très intéressant. Merci. Je vous en prie, Mohamed. Laurent, le livre a perdu. Oui, mais ça, oui. Donc, si on revient à 2015, c'est une certitude. On tournait même à un moment donné. On avait, pour un livre sterling, on avait 1,50 €. On était à peu près à 1,50 €. Et lors du Brexit, on est descendu à 1,16 €, je crois, en une ou deux semaines. Et puis, on a frôlé la parité. On n'était pas très loin de la parité. Et on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri de revenir là-dedans. Si l'économie britannique perd son dette beaucoup plus, donc à voir. Que deviennent les accords ? Ce n'est pas à quelle date ? Ça, je ne sais pas, Maria. Je ne sais pas. C'est une question que je ne saurais pas répondre. Désolé. Sylvain, quitte de l'Inde et son économie, quel impact ? Alors, ça, c'est intéressant. Ça, c'est une vraie bonne question. Là non plus, je n'ai pas la réponse parce que son économie, il croit de 6 à 7 % par an. Bien sûr, c'est une économie très complexe avec un pays extrêmement complexe. Mais je ne vois pas les Indiens faire des cadeaux aux Anglais parce que les Anglais, ils ont eu des colonisations qui sont passées, je dirais, correctement et d'autres qui sont très mal passées. Et en Inde, ça, ce n'est pas très, très mal passé. Donc, les Indiens considèrent qu'ils ne doivent pas grand-chose aux Anglais. Comme il l'a dit dans la vidéo, à part le cricket, le cricket pour le Pakistan et pour l'Inde, c'était vraiment la chose qu'ils ont contribué le plus. Mais on n'est pas dans une situation aujourd'hui où on peut jouer là-dessus pour obtenir des cadeaux. On a juste la langue qui va peut-être aider parce que le fait que ce soit l'été anglophone, ça aide sans aucun doute. Alors, David, Michel Moller, selon vous, et la reine, qu'en pense-t-elle vraiment ? Alors, la reine, ça, c'est une bonne question. La reine, à mon avis, elle ne peut pas penser à ça. Elle ne peut pas prendre position. Elle ne peut pas. Mais elle est obligée de suivre la décision du gouvernement et du peuple. Ça, c'est le rôle de la reine. Mais la reine, à mon avis, au fond d'elle, elle n'est pas contente parce que la reine, la famille de la reine est une famille qui a pour origine l'Allemagne, etc. Il y a toute une histoire. Et la reine est certainement beaucoup plus proche de l'Europe et du Commonwealth aussi que, par exemple, des États-Unis. Donc, elle a supporté Donald Trump, mais je ne pense pas qu'il y avait une proximité absolue. Donc, la reine, à mon avis, elle est plutôt contre le Brexit. Mais elle va toujours suivre le résultat des élections et elle ne va pas se prononcer là-dessus. Il faut qu'elle reste en dehors des enjeux politiques. Donc, la reine, elle va continuer à jouer son rôle d'ambassadrice du Royaume-Uni dans le monde. Alors, comment va évoluer le pass financier de Londres aujourd'hui ? On verra. On verra. Pour l'instant, Londres a encore beaucoup d'atouts. Ce n'est pas du tout impacté comme on peut l'imaginer parce qu'on a tendance à dire que. Mais quand on regarde de près sur les différents marchés qui existent, Londres est toujours bien présent. Donc, Akim, quels sont les pannes économiques en ce moment anglais que l'Europe doit intégrer ? Je ne sais pas. Ça, on va voir. Ça reste à voir. Je ne sais pas encore. Parce que c'est très complexe, l'accord. Le Royaume-Uni a toujours Gibraltar au sud de l'Espagne. Comme vous le savez, ils ont signé un accord avec l'Espagne. Donc, ils restent dans une situation qui ne change pas tellement, en fait. Donc, Mélanie, merci. Merci à Mélanie d'être connectée. Pierre, imaginez que vous êtes élu Premier ministre de l'Angleterre. Quelles modifications portez-vous sur le Brexit pour qu'on ait un mémoire ? Je serais capable de réintégrer l'Europe en suivant et de mettre sur la table des choses qui ne vont pas. Parce qu'il y avait à l'origine des problèmes d'un peu d'État. Il faut toujours se mettre en tête que la France, par exemple, est un pays plutôt étatique. Je ne vais pas vous choquer en disant ça. C'est le modèle et le modèle britannique, je ne dirais pas si c'est un modèle de libre-échange comme on l'entend dans les vidéos, mais c'est un modèle un peu plus entrepreneurial où l'État a un rôle beaucoup plus basique. Donc, à partir de là, c'est difficile de s'entendre sur toutes les politiques économiques qu'on va mettre en place. Et je trouve que l'Europe est un modèle économique qui représente le monde de demain. Un monde où le but, ce n'est pas de perdre de l'argent, mais le but, c'est de créer une communauté de personnes qui ont accès à tout. Et où il n'y a pas trop de divergence entre les personnes riches et les personnes pauvres. En Angleterre, on est toujours un peu dans le modèle américain où il y a énormément d'écarts entre ceux qui n'ont rien et ceux qui ont beaucoup. Donc, je trouve que c'est la grande force de l'Europe et on n'a pas appris assez de ça. On est britannique aujourd'hui, à mon sens. Donc, je reviens sur d'autres questions. J'essaie d'aller vite pour que tout le monde puisse vous libérer. Donc, Blaise Henry, le Royaume-Uni pourrait-il se tourner vers les pays scandinaves ? Oui, mais ce n'est pas assez important. Il est déjà proche des pays scandinaves, ce sont des pays anglophones, mais ce n'est pas assez important sur le plan économique. On ne peut pas changer le monde qu'avec les pays scandinaves. Les pays scandinaves l'ont appris depuis très longtemps. Ils savent naviguer dans le monde d'aujourd'hui parce qu'ils sont petits et il faut qu'ils puissent s'adapter à tout. Donc, je pense qu'on va continuer comme avant. Donc, David, un bien grand merci. Merci. God save the Queen and her wisdom. Ok, donc, je vais au vidéo au prière. Merci beaucoup, merci au vidéo d'être connecté. Eugène, je reconnais. Merci Eugène, à bientôt. Omara, Moussa, Abdo. J'aimerais savoir comment se ferait la gestion des titres de propriété intellectuelle avec le Brexit. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas si on a des réponses à ça au niveau du European Patent Office. Donc, c'est le bureau de brevet en Europe. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse pour l'instant. Mais c'est une bonne question. Amado, merci. Fatih, merci aussi. Daniel, merci. Dembadiak, peut-on espérer un jour qu'Angleterre revienne en Europe ? Oui, je l'espère. Je l'espère de tout cœur. Donc, je pense que oui. Donc, Marie, je n'ai pas pu répondre, malheureusement. Et est-ce que j'ai d'autres questions ? Je n'ai pas répondu encore. J'essaie de revenir. Bertrand, merci. Daniel, merci. Je pense que j'ai tout le monde. Donc, écoutez, il est déjà 18h10 ici en France. Donc, vous allez avoir accès à tout ça. Je vous remercie d'être connecté ce soir. J'espère que vous avez aimé. Merci à l'IFG Executive Education. Et je vous dis à tout le monde à très vite. Et merci à vous. Bonne soirée. Et restez en sécurité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada